Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quarté Flash direction ce jeudi l'Hippodrome de Paris-Lonchamps. A l'occasion du prix du Bel Air, on va évoluer sur 1300 mètres, 16 partants, une course encore pas simple à décrypter, mais on va faire le job. Et on commence par les bases avec le 10 Win of Change, un modèle de régularité, il vient de faire ses preuves dans cette catégorie. Les pensionnaires, le Drène Deleuze, sont vraiment au top euphorique actuellement, ça va être pour moi le cheval à battre. On va lui opposer le 3 à Madouz, qui reste sur une probable 3ème place dans cette catégorie, elle est toujours extra de forme, elle devrait logiquement confirmer. Méfiance avec le 2, Favaritz, qui n'est jamais plus loin que 3ème depuis ses débuts en compétition. Il s'adapte à tous les tracés, à tous les parcours au top, il doit lui aussi pouvoir faire galoper mes favoris. Du côté des opposants, attention avec le numéro 9, Shalali, qui a été façonné en province, il est temps pour lui de débuter en région parisienne. Il est raccourci pour l'occasion, mais je pense que ça devrait servir ses intérêts, attention, révélation possible. Le numéro 6, Génétique, qui vient de faire grosse impression en s'imposant dans une deuxième épreuve. Elle monte bien évidemment de catégorie, mais semble avoir la marge nécessaire pour y briller tout simplement. Le numéro 4, Maple Biscuit, qui vient remporter son quintet sur le parcours. Donc il a logiquement été pénalisé au poids, plus 7 livres, 3,5 kg. Maintenant, je pense que lui aussi possède encore un petit peu de marge pour pouvoir conclure dans la bonne combinaison. Un petit coup de poker avec le numéro 7, Aklam, qui a été façonné en province avec une certaine réussite. Alors certes, il passe un véritable test à Sonévio, mais en général, quand les pantals se déplacent dans cette catégorie et en région parisienne, ce n'est pas pour visiter la Tour Eiffel. Donc on se passe le mot, je pense que c'est le petit coup sympa à jouer gagnant placé dans cette épreuve. Du coup, c'est du côté des outsiders, pardon, le numéro 5, Chérie Amour. Alors ce n'est pas une gagneuse, rarement à la lutte pour la victoire. Maintenant, elle se plaît sur la distance, elle est présentée par André Fabre. On ne sait jamais quelles sont les limites des pensionnaires d'André Fabre, notamment dans ces événements. Elle peut tout simplement s'imposer, moi je la vois plutôt pour une place. Le numéro 14, Penny Whistle, qui vient de surprendre à ce niveau et sur ce parcours. Alors elle s'est montrée ce jour-là très accrocheuse. Je pense que si elle répète cette performance, elle est tout à fait capable de jouer un rôle dans cette course. Le numéro 8, Mordjoy, qui est noté beaucoup de vitesse, mais qui a encore besoin d'être façonné, de s'endurcir un tout petit peu. Et pourtant, elle sera pilotée par un Stéphane Pasquier. Vous savez qu'en général, Stéphane Pasquier, je le glisse très très haut dans mes sélections. Ça sera un regret, mais pour moi, elle est encore un peu tendre. Donc si vous avez la place, vous la glissez, comme l'as. Et l'Antifit, qui a été supplémenté pour l'occasion, c'est un cheval qui vient d'échouer dans une liste aide. Il descend de catégorie, mais je pense qu'il n'a plus trop de marge au poids. C'est la raison pour laquelle je le place aussi bas. Et on conclut ces Outsiders avec le 11, Satisfield, qui vient d'ouvrir son palmarès sur un sprint. Elle se plaît également sur ce type de distance. Elle est bien engagée. Elle aussi, si vous avez la place, ne l'écartez pas trop hâtivement, parce qu'elle est tout à fait capable de venir brouiller les pistes. Mais il faut faire des choix. J'ai fait le choix de ne pas la retenir dans ma sélection. Du côté des délaissés, on prend des risques, comme d'habitude, avec le 12, Dima, qui reste sur deux deuxièmes places à Strasbourg. Elle tente ici de gravir un nouvel échelon. Pour moi, le pas est trop grand. C'est pour ça que je ne la garde pas. Le numéro 13, Alé Burrow, qui a surtout fait ses preuves sur les pistes en sable fibré. Elle vient d'échouer radicalement sur l'hippodrome de Bordeaux. Ça suffit pour moi pour tenter l'impasse. Le numéro 15, Colca, qui vient de s'illustrer sur un sprint. C'était au Croise-et-Laroche. Elle vise ici beaucoup plus haut et aussi un petit peu plus long. Pour moi, ça ne suffira pas. Et enfin, le numéro 16, Oazel. Les deux succès de sa carrière ont été acquis à réclamer. Là, on est dans un quintet. Pour moi, la marche est beaucoup trop haute pour elle. C'est la raison pour laquelle je l'élimine. C'est la première que j'ai éliminée de la course. Voilà, on a fait le tour. On va se quitter avec un récap de ma sélection. Et surtout, quelques conseils de jeu. Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada